... Voilà, c'est maintenant vers les inconditionnels du western que je me tourne. En effet, nous vous proposons un film tourné en 1965 qui s'intitule Un dollar troué. Film réalisé par Kelvin Jackson Paget. Il faut vous dire qu'en 1965, il était de bon goût d'avoir un nom anglo-saxon car ce monsieur s'appelle en réalité Giorgio Ferroni. Mais il faut aussi dire que le très fameux Sergio Leone s'appelait lui aussi Bob Robertson. En tout cas, les inconditionnels ne manqueront pas de se divertir, je vous le garantis. Cependant, j'ai aussi pensé à tous ceux qui ont bien fêté la nouvelle année, peut-être trop bien fêté la nouvelle année. Et c'est pourquoi j'ai choisi quelques remèdes anti-gueule de bois que vous allez voir dans quelques instants. Le premier remède, il nous vient de la France. Tout le monde le connaît très bien. C'est deux apéritifs anisés secs. Puis, si vous le voulez bien, nous allons franchir l'Atlantique afin de voir un remède américain qui s'intitule The Horse's Neck. Ce qui veut dire le cou du cheval. Là, c'est un verre de digestif, liqueur de raisin, plus de la clème fraîche. Et puis, en Angleterre, vous allez voir avec un nom un peu bizarre, The hair of the dog that bit us last night. Ce qui veut dire le poil du chien qui nous a mordu hier soir. Alors là, c'est de la vodka, du jus de tomate et l'angustra. On l'appelle aussi un Bloody Mary. Et finalement, si tout cela n'a pas marché, c'est le traitement de choc de l'Amérique latine, El Tratamiento de Choque, avec du poisson cru, si vous trouverez une poissonnière d'ouverte, du jus de citron, des oignons et pour arroser le tout, une sauce piquante. Voilà. Alors, si vous avez un peu mal aux cheveux, vous savez quoi faire. En tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui ont passé cette première matinée de cinéma avec nous. J'espère qu'ils se sont bien divertis. Pour les autres, j'espère que vous avez fait de beaux rêves, que vous avez bien dormi. En tout cas, c'est sûrement ce que va faire la plupart des techniciens de la régie finale et moi-même. C'est pourquoi je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. C'est Virginia Crespo qui vous accueillera à partir de midi. Pour ma part, je serai ravi de vous retrouver demain à 20h35. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Pour ma part, je vais au lit. Merci. A demain. Merci. Merci. Merci.